Oh Mariette, que ça fait plaisir ! Michel Rivasi milite contre les dangers du nucléaire depuis plus de 30 ans. La députée européenne connaît bien l'usine de Malvésie dans l'Aude. Elle a participé à la création de la CRIRAD, association qui a mis en évidence, voilà quelques années, des taux de radioactivité bien supérieurs à la moyenne autour du site Audois. La CRIRAD a permis de démontrer que ce site avait traité des matières radioactives très dangereuses, dans lesquelles il y a du plutonium. Sans la CRIRAD, on n'aurait jamais su qu'il y avait eu du plutonium sur ce site. Inaugurée en 59, cette usine fabrique du combustible à base d'uranium pour les réacteurs nucléaires et produit des déchets. Son dernier projet, baptisé TDN ou encore TOR, inquiète les riverains. Il s'agit de vaporiser les effluents radioactifs stockés dans ces grands bassins. Mais c'est pas une bonne idée ça, parce que vous savez, dans un incinérateur, il y a des gaz qui sortent et donc il y aura énormément de particules fines, plus aussi certainement des éléments radioactifs. Donc moi je ne suis absolument pas favorable à ça. Au sein de l'usine d'Orano, où travaillent plus de 200 personnes, on ne partage pas cette vision des choses. Bien au contraire, la direction affirme que ce nouveau procédé va permettre de réduire la taille des bassins où dorment les déchets liquides. Ce procédé a été testé avec nos solutions, il fonctionne. On supprime totalement le risque de débordement des bassins et en ça, c'est totalement vertueux. Il n'y a aucun impact sanitaire de nos activités. Il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en aura pas demain avec TDN. Mais pour se débarrasser de ces déchets, il faudra les chauffer à plus de 800 degrés et donc, selon les opposants, brûler des tonnes de charbon chaque année. Un mal pour un bien ou une pollution de plus dans l'atmosphère ? Le débat est loin d'être clos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !